Bonjour, nous nous retrouvons dans cette deuxième vidéo de TD sur les vecteurs où nous parlons donc de produits scalaires et produits vectoriels avec donc leurs propriétés, leurs applications directes sur du calcul vectoriel sans application forcément concrète pour l'instant. Alors, nous arrivons à l'exercice 5 qui fait suite au TD numéro 1. On considère les points suivants qui ont été rencontrés dans le premier TD avec ces coordonnées-là et on nous demande de calculer des produits scalaires. Par exemple, CA scalaire BC. Je vous épargne le calcul des coordonnées des vecteurs CA et BC. On se souviendra que le produit scalaire est donc la somme des produits, des coordonnées prises 2 par 2, ligne par ligne. Donc 0 fois 1 plus 1 fois moins 1 plus moins 1 fois 0, résultat moins 1. BD scalaire AD, moins 1 fois moins 2 plus moins 2 fois moins 2 plus 2 fois 3, autrement dit 2 plus 4 plus 6. BC scalaire BC, par exemple, c'est 1 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 6 fois 2, 0. Alors, on peut en déduire, d'ailleurs, que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. Bien, déterminer dans le plan des vecteurs orthogonaux aux vecteurs suivants. Alors, l'idée de l'exercice 6, c'est de se servir du produit scalaire pour arriver à nos fins. Par exemple, je me place dans le plan, avec deux coordonnées, j'ai le vecteur OA de coordonnée 2, 5, et je voudrais décrire tous les vecteurs orthogonaux à celui-là. Eh bien, un vecteur est orthogonal à OA si son produit scalaire avec OA vaut 0. Donc, je vais prendre un vecteur de coordonnées XY et dire que XY scalaire de 5 doit être égal à 0, ce qui conduit à une simple équation. 2X plus 5Y égale 0. Ce qui nous donne une relation entre X et Y. Donc, ça ne va pas nous donner une valeur de X et une valeur de Y précises, mais une relation entre X et Y. Donc, ça signifie que Y vaut moins 2 cinquièmes de X. Et que donc, OM a forcément une deuxième coordonnée qui vaut moins 2 cinquièmes de sa première coordonnée. Mais en fait, tant que ce critère à respecter, on obtient un vecteur qui est orthogonal à OA. Et donc, on a une affinité de possibilités. En mettant X en facteur, on voit avec 1 et moins 2 cinquièmes un représentant des vecteurs solutions. Mais tout vecteur collinéaire au vecteur 1 moins 2 cinquièmes représente exactement toute solution possible d'être orthogonale au vecteur de 5. Alors, petite précision, 1 moins 2 cinquièmes, ce n'est pas une manière très pratique de citer un représentant. On pourrait multiplier par 5 ces coordonnées pour citer le vecteur 5 moins 2. Et donc, tout vecteur collinéaire au vecteur 5 moins 2 représente également le même ensemble de vecteurs. Vecteurs orthogonaux à 1 moins 6, on repart sur le même principe. X, Y scalaire 1 moins 6 doit être égal à 0. Cette fois-ci, X doit être égal à 6Y. C'est la façon la plus facile de le dire, de donner cette relation X, Y sans mentionner deux fractions. Cette fois-ci, et donc tout vecteur de type 6Y, Y représente l'ensemble des solutions. Notre question... Alors, on continue avec un vecteur XY. Alors, le vecteur que l'on va rechercher, on ne peut plus l'appeler XY. Donc, on va utiliser d'autres notations. Pourquoi pas lambda mu ? Donc, il faut qu'un vecteur lambda mu scalaire XY soit égal à 0. Ce qui veut dire que mu doit être égal à moins lambda X sur Y. Alors, c'est un petit peu délicat parce qu'il pourrait y avoir un cas où Y pourrait être égal à 0. À ce moment-là, si Y est égal à 0, cette égalité-là devient lambda X égale 0. Et comme X, forcément, n'est pas égal à 0 si Y est égal à 0. Sinon, on a le vecteur nul et c'est sans grand intérêt. C'est que lambda doit être nul. Voilà. Donc, on a le cas Y différent de 0 où mu doit être égal à moins lambda X sur Y. Et le cas Y égal 0 où on voit que lambda doit être égal à 0. Quant à mu, eh bien, il peut être quelconque. Donc, dans les cas Y différent de 0, on a un ensemble de vecteurs solution qui est l'ensemble des vecteurs V de forme lambda moins lambda X sur Y. Alors, encore une fois, on pourrait très bien tout multiplier par Y pour citer un vecteur de type lambda Y moins lambda X. Et donc, ça signifie tous les vecteurs collinéaires au vecteur Y moins X. Voilà. Donc, le vecteur Y moins X est systématiquement orthogonal au vecteur XY, ce qu'on constate très facilement en refaisant le produit scalaire. XY plus Y fois moins X, évidemment, est égal à 0. Alors, passons en dimension 3. On cherche, non pas dans le plan ici, mais dans l'espace, les vecteurs orthogonaux au vecteur suivant. Alors, on cherche des vecteurs à trois coordonnées ici qui soient orthogonaux à la fois à OA et OB, donc à deux vecteurs donnés. Alors, on imagine, bien sûr, que OA et OB, ici, ils ne sont pas que linéaires, donc ils définissent eux-mêmes un plan dans l'espace. Et en cherchant tous les vecteurs orthogonaux à ces deux vecteurs, on cherche les vecteurs orthogonaux à ce plan, puisqu'ils seraient orthogonaux à n'importe quelle combinaison linéaire de OA et OB. Donc, on est en train de chercher une droite vectorielle dans l'espace. Une droite vectorielle est toujours paramétrée par un paramètre. C'est-à-dire que je cherche un vecteur, pour l'instant inconnu, qui va posséder trois coordonnées. Eh bien, il se trouve que deux de ces coordonnées vont dépendre de la troisième. Et donc, il va me rester un seul paramètre à ajuster pour choisir l'un des représentants des vecteurs solution. Alors, notons x, y, z, et en utilisant le produit scalaire, eh bien, on a une double équation. U scalaire OA doit être égal à 0, et U scalaire OB aussi, ce qui va donner un système d'équations où on va obtenir deux équations avec nos trois inconnues x, y, z. Alors, bien entendu, deux équations sur trois inconnues, ça n'est pas suffisant pour fixer des valeurs aux trois inconnues. Et donc, on va obtenir des relations entre les inconnues. Donc, y doit être égal à moins 5 demi de z, et x doit être égal à moins z. Donc, tous les vecteurs de type moins z, moins 5 demi de z, z, sont solutions, et surtout représentent l'ensemble de toutes les solutions. On a affaire donc à une droite vectorielle, puisque j'ai des vecteurs dont les coordonnées sont paramétrées par un seul nombre. ce fameux z, qui est présent d'ailleurs ici partout. Simplement, mes solutions sont l'ensemble des vecteurs collinéaires à 2, 5, moins 2. Je me suis permis de multiplier les coordonnées de ce vecteur par moins 2, pour citer donc 2z, 5z, et moins 2z, et en sortant z, je cite un représentant, donc 2, 5, moins 2. Alors, en particulier, 2, 5, moins 2 est un vecteur normal au plan OAB dans cette question. Alors, on sort de l'orthogonalité pour calculer l'angle entre vecteurs. Effectivement, on a vu que le produit scalaire avait la propriété d'être égal à la norme du premier vecteur, multipliée par la norme du second, multipliée par le cosinus de l'angle que les deux vecteurs faisaient entre eux. Donc, c'est bien pratique pour calculer l'angle entre deux vecteurs, quel que soit le nombre de dimensions dans lesquelles on travaille. Alors ici, OA, 1, moins 1, et OB, moins 1, 1. Alors d'abord, si on faisait une petite représentation graphique, le point de coordonnée 1, moins 1, avec une origine qui est le point O, bien sûr, eh bien, il est quelque part en bas, à droite du point O, et puis le point de coordonnée, moins 1, il est quelque part en haut à gauche. Et entre OA et OB, on a l'impression c'est bien ça, c'est ce qu'on voit, on a deux vecteurs opposés. Donc manifestement, on a un angle qui vous plie entre ces deux vecteurs, mais appliquons le produit scalaire. Donc on a besoin de calculer le produit scalaire des deux vecteurs, ce produit scalaire vaut moins 2, et la norme du premier, et la norme du second. Le cosinus de l'angle, qu'est-ce que c'est ? C'est OA scalaire OB divisé par norme de OA, norme de OB. Et donc on va obtenir moins 2 divisé par racine de 2, racine de 2, donc moins 2 divisé par 2, donc moins 1. Effectivement, le cosinus de l'angle de l'angle moins 1, eh bien, θ est égal à π. Alors, 2, 3 et 4 moins 5, situation plus quelconque, mais on a toujours le même réflexe, on calcule le produit scalaire des vecteurs et leurs normes. Donc ici, moins 7, et puis racine carrée de 13 et racine carrée de 41 pour les normes. Et le cosinus vaut moins 7 divisé par le produit des normes. On a une valeur approchée qui nous permet de donner une valeur d'un angle. Alors j'en profite au fait pour mentionner une chose, c'est que si le produit scalaire des vecteurs est égal au produit des normes multiplié par le cosinus de l'angle, eh bien, un produit scalaire négatif signifie d'emblée un cosinus négatif. Or, un cosinus négatif, ou un angle géométrique, représente un angle entre π sur 2 et π, donc un angle obtu. A l'opposé, un cosinus positif représente un angle aigu, entre 0 et π sur 2 radian. Donc, rien qu'en calculant le produit scalaire et en regardant le signe du produit scalaire, je sais déjà si mon angle est aigu ou obtu. Alors, on tombe souvent dans des applications géométriques sur des coordonnées de vecteurs qui possèdent des racines carrées. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de dessiner un carré de côté 1 pour que j'ai un angle très simple de 45 degrés entre la diagonale et un côté, ou encore π sur 4 radian, mais une longueur de la diagonale qui vaut racine de 2, alors que le côté vaut 1. Bref, le cosinus de π sur 4 vaut racine de 2 sur 2, le sinus également. Et puis, si jamais je suis dans un triangle équilatéral que je coupe en 2 par l'une de ces médianes, je fais apparaître des angles de 60 degrés, 30 degrés, dont les sinus et cosinus valent 1 demi et racine de 3 sur 2. Donc, il est très fréquent, dans des figures très simples, de rencontrer racine carrée de 2, racine carrée de 3, et donc pourquoi pas racine carrée de 6. Donc, il faut savoir manipuler ce genre de calcul, on va dire, avec aisance. D'abord, que vaut u scalaire v ? Eh bien, racine de 6 plus racine de 2, facteur de racine de 3, plus racine de 6 moins racine de 2, facteur de moins 1. Après, on peut voir des simplifications apparaître lorsqu'on développe et qu'on simplifie, justement. Donc, le produit scalaire, par exemple, va nous donner racine carrée de 18, plus racine carrée de 6, moins racine carrée de 6, et plus racine carrée de 2. Il me reste donc racine carrée de 18, plus racine carrée de 2, et il faut savoir simplifier pour se simplifier, la vie, justement, pour la suite. Des racines carrées, comme celle de 18, 18, c'est 2 fois 9. Donc, racine carrée de 2 fois 9, eh bien, c'est 3 racines de 2. Plus racine de 2, 4 racines de 2. La norme de u, c'est quelque chose qui est assez simple à obtenir. Les coordonnées de u sont de forme a plus b et a moins b. La norme de u vaut donc la racine carrée de a plus b au carré, plus a moins b au carré. Mais en développant ces produits remarquables, il me reste quoi ? a carré plus b carré, plus a carré, plus b carré. Les termes 2ab et moins 2ab se sont simplifiés. Donc, j'ai simplement 2a carré plus 2b carré dans la racine carrée du calcul de la norme. 2a carré plus 2b carré, ça me donne 2 fois 6 plus 2 fois 2. Donc, 12 plus 4, 16. Donc, la norme de u, c'est racine de 16. Donc, 4. La norme de v est beaucoup plus immédiatement obtenue. et vaut racine carrée de 3 plus 1, donc 2. Alors, finalement, j'ai quelque chose de simple à l'arrivée. Le cosinus de l'angle entre u et v vaut 4 racines de 2 divisé par 4 fois 2. Donc, après simplification, racine de 2 sur 2. Et je m'aperçois que mon angle vaut pi sur 4 radian ou encore 45 degrés. Alors, je précise dans ma réponse plus ou moins pi sur 4 plus ou moins 45 degrés parce qu'on a des vecteurs donnés à la dimension 2 et qu'on pourrait éventuellement être intéressé par un travail en angle orienté. Alors, passons en dimension 3 où là, la notion d'angle orienté, donc, comme je l'expliquais dans le document de cours, est beaucoup plus ardu et existe sans exister. Donc, on parlera en angle géométrique. Donc, j'ai le vecteur 1 de 3 et le vecteur moins 2 de 1. La technique reste la même. Le cosinus de OAOB vaut OA scalaire OB sur norme de OA, norme de OB. Le produit scalaire vaut 5, la norme de OA racine carrée de 14, la norme de OB vaut 3, donc le cosinus vaut environ 0, 44, 54, etc. Pour finir, 0, 2, 5 et 1, 0, 1. J'ai un produit scalaire qui vaut 5, une norme de U racine de 29, une norme de V racine de 2, et on recommence de la même façon. Systématiquement, on peut calculer un angle entre nos vecteurs. Voilà. On s'apercevait d'ailleurs que le produit scalaire à valence 5, dans les deux exemples, il était positif et qu'on s'attend à arriver à avoir un angle aigu. Si jamais on fait une erreur de calcul quelque part, et qu'on trouve un angle obtus, c'est qu'on peut repérer justement le fait d'avoir fait une erreur. Il est toujours important de vérifier la cohérence de son résultat. Alors, exercice 8. On donne le vecteur U, 1, 2, 3. Déterminer l'ensemble E des vecteurs V tels que U vectoriel V égale 1, 1, moins 1. Alors, on passe maintenant au produit vectoriel. Alors, on se souviendra, et on aura l'occasion de le voir en exercice, de la forme du calcul vectoriel. Donc, du produit vectoriel, pardon. 1, 2, 3 vectoriel ABC doit donner 1, 1, moins 1. Alors, attention à ne pas mettre ABC à gauche de 1, 2, 3. On a vu en cours que U vectoriel V n'est pas égal à V vectoriel U. C'est même son opposé. Alors, comment calculer un produit vectoriel ? Vous le savez, ce sont des différences de produits en croix. Pour la première coordonnée du résultat, j'ai dû me servir des lignes 2 et 3. Donc, 2C moins 3B doit donner 1. Ensuite, pour la deuxième coordonnée, je fais une différence de produit en croix sur les lignes 3 et 1. Dans l'ordre ligne 3, ligne 1. Donc, c'est un peu comme si je voulais prendre les lignes 1 et 3 ici, comme si je faisais ma différence de produit en croix à l'envers. C'est-à-dire, 3A moins C. C'est 3A moins C qui doit donner 1. Et puis, pour la troisième coordonnée, je me sers des lignes 1 et 2. B moins 2A doit être égal à moins 1. Bref, j'obtiens un système de trois équations à trois inconnues qui ne va pas me donner beaucoup de vecteurs possibles à l'arrivée. Alors, évidemment, un système de trois équations à trois inconnues peut être sans solution et peut aussi avoir une infinité de solutions. Donc, on va voir ce que nous donne ce système-là en particulier. Alors, on le résout ici manuellement avec, par exemple, une résolution d'abord des deux premières lignes en effectuant une substitution C égale 3A moins 1 dans la première équation. Pourquoi pas ? Allez, donc, C égale 3A moins 1. Donc, 2C vaut 6A moins 2. 6A moins 2 moins 3B égale 1. Ce qui va simplifier en 2A moins 1 égale B. Et puis, j'ai en troisième ligne B égale 2A moins 1. Ah, je me perçois qu'en fait, mes trois équations de départ étaient liées. Et en fait, elles se ramènent à un système de deux équations sur les trois inconnues. Donc, il va y avoir une infinité de solutions. Et ce que je trouve finalement, eh bien, c'est que si j'appelle petit a la première coordonnée, B doit être égale à 2A moins 1 et C doit être égale à 3A moins 1. Donc, j'ai une infinité de vecteurs possibles qui sont tous de cette forme-là. Donnez en fonction de petit a l'expression générale des normes des vecteurs de E. Bon, la norme de ce genre de vecteurs n'est pas difficile à écrire. Ce qu'il faut bien penser, c'est à simplifier l'écriture. Alors là, on pourrait avoir un petit doute en se disant, oui, mais j'obtiens un polynôme du second degré sous une racine carrée. Il me semblait bien que pour n'importe quelle a, ces vecteurs existaient. Pourquoi est-ce que la norme risquerait de ne pas exister ? Après tout, un polynôme du second degré pourrait changer de signe. Donc, n'oublions pas une première chose, c'est que ce polynôme du second degré n'est que le résultat de la somme de ces trois carrés, qui est positif. Donc, il est forcément positif. Effectivement, si vous vérifiez, vous calculez son discriminant, vous apercevez qu'il vaut 100 moins 4 fois 14 fois 2, donc moins 100 moins 4 fois 28, c'est négatif. Le discriminant est négatif, le premier coefficient était positif, donc j'ai affaire à un polynôme du second degré qui est positif sur R. Donc, on n'a pas de souci sur l'existence de la norme de V, heureusement. Bien, maintenant, reprenons donc ces résultats pour les avoir sous les yeux. Et, troisième question, parmi les vecteurs V de E, quels sont ceux dont la norme vaut racine carrée de 6 ? Il faut simplement trouver petit a, tel que 14 a carré moins 10 a plus 2 égale 6. Donc, après avoir ramené 6 dans le membre de gauche, ça me donne une équation du second degré où le discriminant, cette fois-ci, n'est plus du tout négatif, il vaut ici 324, donc on trouve deux solutions possibles pour petit a, moins 2 septièmes et 1. Donc, il existe deux vecteurs V possibles parmi tous ceux-là, dont la norme vaut précisément racine de 6. Donner les mesures approchées des angles en degrés à 0,1 près entre U et ces derniers vecteurs V en justifiant la correspondance entre chaque vecteur V et l'angle UV cité. Alors, on peut faire les choses en parallèle. Alors, d'abord, pour calculer les angles entre U et V, il nous faut leur produit scalaire, donc une chose que je m'empresse de calculer. U scalaire V vaut, dans le cas général, 14 a moins 5. Alors, suivant que A vaut moins 2 septièmes ou 1, le produit scalaire aura une valeur ou une autre. Et puis, la norme de U est bien connue, racine carrée de 1 plus 4 plus 9, donc racine carrée de 14, alors que la norme de V, il n'y a pas besoin de la recalculer, elle vaut racine de 6. Avec A égale moins 2 septièmes, le produit scalaire est négatif, et je donne tout de suite la solution, l'angle vaut 169,1 degrés. Alors, effectivement, avec A égale moins 2 septièmes, refaisons un petit peu le détail. Alors, plus qu'à l'air V vaut 14 fois moins 2 sur 7, donc moins 4, moins 4, moins 5, moins 9. Plus qu'à l'air V vaut moins 9. La norme de U et la norme de V sont immuables. La norme de U, comme je le disais, vaut racine carrée de 14, et la norme de V, racine de 6. Donc, le cosinus de l'angle vaut, qu'est-ce que j'avais dit, moins 9, divisé par racine de 14, racine de 6, et donc je trouve le cosinus, et donc l'angle. Avec A égale 1, les normes valent toujours racine de 14 et racine de 6, mais le produit scalaire a changé, il vaut cette fois-ci, 14 moins 5, c'est-à-dire 9. Voilà, donc j'ai deux angles qui correspondent ici à un produit scalaire qui vaut soit moins 9, soit plus 9, donc deux cosinus qui sont opposés, et donc deux angles qui sont supplémentaires. C'est-à-dire que la somme des deux angles est censée donner 180 degrés, et effectivement, si on vérifie les solutions, c'est le cas. C'est ce qui apparaît avec ces arrondis à une décimale, mais c'est évidemment ce qui sera le cas, puisque les deux cosinus sont opposés l'un de l'autre. Alors on aurait pu le voir autrement en utilisant le produit vectoriel. Si j'utilise le produit vectoriel de u par v, quel que soit v d'ailleurs, je sais très bien ce que je suis censé obtenir, c'était au début de l'exercice, j'obtiens un vecteur qui est finalement, c'est ce qu'on cherche dès le départ, je suis revenu en arrière ici, 1, 1, moins 1. Alors ce produit vectoriel, je sais qu'il a une norme qui est égale à norme de u fois norme de v fois sinus uv. En tout cas, valeur absolue de sinus uv, mais sinus uv. Donc norme de u fois norme de v fois sinus uv. Donc, je sais très bien que quel que soit le vecteur v que je trouve avec ses coordonnées dépendantes de a, j'ai un sinus qui est fixé. Et donc forcément, ça va correspondre à deux angles dont les cosinus sont opposés l'un de l'autre. Voilà, donc ça peut donner lieu à une interprétation géométrique intéressante au fait d'imposer dès le départ un produit vectoriel et de se demander quels sont les vecteurs possibles à partir d'un vecteur fixé. Dernière question parmi les vecteurs de e, donner celui qui est orthogonal à u. Alors, effectivement, il se peut que u et v soient orthogonaux et en choisissant bien petit a, pour ça, il faut que le produit scénère soit égal à zéro. Bon, ben voilà, il faut que 14a moins 5 égale zéro, ce qui donne a égale 5 quatorzièmes. Je replonge la valeur de a dans l'expression générale des vecteurs v et je trouve un vecteur qui a pour coordonnée un quatorzième de 5 moins 4, 1. Alors, quelques calculs de produit vectoriel pour à nouveau se familiariser avec ces calculs-là directement, donc OA 1 moins 1, 0 et OB moins 1, 1, 0. Alors, d'abord, ce que je constate tout de suite en les regardant, c'est qu'ils sont opposés. S'ils sont opposés, c'est qu'ils sont collinéaires et que leur produit vectoriel est le vecteur nul. On avait cette particularité pour le produit vectoriel. Alors, OA vectoriel OB, en effectuant les calculs de nos produits en croix, vaut moins 1 fois 0 moins 0 fois 1, donc 0 à l'arrivée. Ensuite, ligne 3, ligne 1, 0 fois moins 1 moins 1 fois 0, 0. Ligne 1, ligne 2, 1 fois 1 moins moins 1 fois moins 1, 0. Donc, effectivement, c'est bien le vecteur nul. 2, 3, 0, 4, moins 5, 0. Cette fois-ci, j'ai affaire à deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, donc le produit vectoriel n'est pas le vecteur nul. Par contre, ce que je peux remarquer, c'est que mes deux vecteurs sont dans le plan IJ et je sais d'avance que le produit vectoriel des deux va être orthogonal au plan UV, donc au plan IJ. Donc, ça va être un vecteur à l'arrivée de type 0, 0, quelque chose. Si ça n'est pas ça, c'est que je me suis trompé. Alors, effectivement, avec les lignes 2 et 3, j'obtiens 3 fois 0 moins 0 fois 5, donc 0. Avec les lignes 3 et 1, j'obtiens 0 fois 4 moins 2 fois 0, donc 0. Et on fera avec les lignes 1 et 2, 2 fois moins 5 moins 3 fois 4, moins 10, moins 12, moins 22. Avec 1, 2, 3 et moins 2, 2, 1, je ne sais pas dire grand-chose, mais en appliquant les produits en croix, on doit obtenir moins 4, moins 7, 6, vous pourrez vérifier ça par vous-même. et avec 1, 2, moins 1 et x, y, z, en passant à un vecteur général ici, je vais avoir en première coordonnée 2z plus y, en deuxième coordonnée moins x, moins z, et en troisième coordonnée y, moins 2x. Un exercice maintenant sur une détermination de vecteurs orthogonaux. Alors, on s'est posé la question avec le produit scalaire, maintenant, notre objectif dans cet exercice, c'est de se poser le même genre de question, mais avec le produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel, il nous facilite beaucoup les choses quand on travaille en dimension 3 puisqu'il est défini en dimension 3. Mais on peut l'utiliser en dimension 2, à ce moment-là, c'est un petit peu plus subtil. Il vaudrait mieux utiliser ici, par exemple, dans cette question, le produit scalaire. Mais bon, admettons, je cherche dans le plan x ou y les vecteurs orthogonaux et vecteurs de 5. Alors d'abord, je sais que si je manipule un produit vectoriel avec ce vecteur-là, le produit vectoriel d'un vecteur oa avec un autre vecteur non-colinéaire du plan x ou y, et bien le produit vectoriel suit la direction oz. Pour une fois, u vectoriel v est orthogonal à u et à v, donc au plan uv. Bon, très bien, mais ça n'est pas ce que je cherche. En tout cas, j'aimerais bien trouver moi un vecteur om orthogonal à oa. Pour l'instant, je ne l'ai pas choisi spécialement orthogonal à oa. Alors, si je prends maintenant un vecteur qui est collinéaire au vecteur k d'une base en dimension 3, je sais que ce vecteur vectoriel oa va me renvoyer à un vecteur qui à la fois est dans le plan x ou y et en plus orthogonal à oa. Effectivement, oa est dans le plan ij. v est collinaire à k. Donc, oa vectoriel v ou v vectoriel oa est un vecteur qui est lui-même dans le plan ij puisqu'il est orthogonal à v. Et de plus, il est orthogonal à oa. Donc, un vecteur de ce type-là nous intéresserait beaucoup pour répondre à notre question. Voilà, donc, par tâteau de man, si vous voulez, on a réfléchi à plusieurs choses là et on s'aperçoit qu'un vecteur de type 0,0c vectoriel un vecteur 2,5,0 va répondre à notre question. Alors, j'applique mon produit vectoriel et je trouve à l'arrivée ces facteurs de 5,2,0. Et j'affirme que ces vecteurs-là sont les vecteurs du plan ij qui sont orthogonaux à oa. C'est une affirmation qui a été taillée par peu d'explications là-dessus, mais j'en conviens, mais vous pourrez le vérifier par vous-même. Vous avez également l'espace commentaire sous la description de la vidéo. Question B. Les vecteurs orthogonaux aux vecteurs x,y et qui sont dans le plan x,y. Alors, je reprends exactement le même principe. Évidemment, à l'arrivée, je vais retrouver des vecteurs collinéaires à y-x-0. Cette fois-ci, on est en dimension 3, donc on sera plus à l'aise pour utiliser le produit vectoriel et même plus à l'aise qu'avec le produit scalaire cette fois-ci. Je cherche les vecteurs qui sont orthogonaux à ces deux vecteurs-là. Autrement dit, je cherche les vecteurs qui sont orthogonaux au plan oa au b. oa au b n'étant pas collinéaires. Or, oa vectoriel au b est là pour nous faire trouver des vecteurs orthogonaux au plan oa au b. Donc, tous les vecteurs collinéaires à oa vectoriel au b sont toutes les solutions qu'on est en train de chercher ici. Et donc, j'ai directement mes solutions par un calcul de produit vectoriel. il avait fallu tout à l'heure un système pour résoudre ce problème-là avec le produit scalaire. Là, la question est plus délicate. Je cherche dans l'espace de dimension 3 tous les vecteurs orthogonaux à celui-là. Donc, pas un couple de vecteurs mais un vecteur unique. Alors, on imagine que les vecteurs orthogonaux à une droite vectorielle dans un espace de dimension 3. ils sont très variés. En tout cas, ils appartiennent à un certain plan vectoriel qui est orthogonal à cette droite vectorielle. Et donc, la description de mes solutions va cette fois-ci nécessiter l'emploi de deux paramètres. Pour décrire un plan vectoriel, il faut deux paramètres. Alors que pour décrire une droite vectorielle, il n'en faut qu'un seul. Comme au-dessus, d'ailleurs, les vecteurs om sont décrits à l'aide d'un paramètre petit c et représentent une ligne, une droite vectorielle. Ici, non, on a un petit souci. Le premier, ça serait de déterminer un vecteur V1 orthogonal à U et donc, pour avoir au moins une des solutions sous les yeux. Alors, par exemple, si je calcule U vectorielle I, faisons les choses simplement, je sais que ce produit vectoriel est orthogonal à la fois à U et à I. Le fait qu'il soit orthogonal à I n'est pas très intéressant pour nous, mais par contre, le fait qu'il soit orthogonal à U en fait une des solutions qu'on est en train de chercher. Donc, calculons U vectorielle I. J'obtiens le vecteur 0,3 moins 2 et c'est une de mes solutions. Très bien. Donc, j'ai mon vecteur U et j'ai sous les yeux un des vecteurs orthogonaux à U. et bien, je sais maintenant que je vais pouvoir en calculant U vectorielle V1 trouver un autre vecteur du plan orthogonal au vecteur U. Donc, il nous reste à chercher tout vecteur W tel que W vectorielle V1 soit collinéaire à U. Ce qui est une autre façon de dire ce que je viens de dire. W vectorielle V1 sera collinéaire à U si et seulement si W et V1 appartiennent au plan orthogonal au vecteur U. Et donc, en effectuant une recherche générale de ces vecteurs W qui peuvent permettre ça, j'aurai sous les yeux tous les vecteurs orthogonaux à U. Donc, tous les vecteurs de ce fameux plan orthogonal. Donc, j'appelle W X, Y, Z je calcule W vectorielle V1 j'obtiens ce vecteur-là et bien ce vecteur doit être collinéaire au vecteur U 1, 2, 3. Donc, le fait qu'il doit être égal à C fois U me dit que moins 2Y moins 3Z doit être égal à C fois 1 2X doit être égal à C fois 2 et 3X doit être égal à C fois 3. Heureusement, les deux dernières équations ne sont pas incompatibles. Ils se résument en X égale C. Quant à la première équation, elle me dit que Z doit être égal à moins C plus 2Y sur 3. Alors, autrement dit, si j'appelle C la première coordonnée de mon vecteur W, la deuxième coordonnée est libre, je n'ai rien d'imposer sur Y. Par contre, la troisième coordonnée est reliée aux valeurs des deux premières coordonnées. Donc, j'ai ici un ensemble de vecteurs dont les coordonnées sont liées par deux paramètres. Elles sont liées entre elles et il y a deux paramètres indépendants. Et effectivement, c'est typiquement ce qui va décrire un plan vectoriel. Alors, au fait, est-ce que dans cet ensemble de vecteurs W, je retrouve mon vecteur V1 qui était au départ l'une des solutions ? Il faudrait que c soit égale à 0. Effectivement, si c égale 0 et Y égale 3, alors est-ce que z vaut bien moins 2 ? C vaut 0, Y égale 3, 2Y vaut 6, moins 6 sur 3, ça vaut moins 2. Oui, effectivement, je retrouve le vecteur V1 comme étant une des solutions de cet ensemble W. Voilà, je vous laisserai méditer sur ce dernier exercice qui est très très riche d'enseignements en ce qui concerne ce qu'on peut faire pour utiliser le produit vectoriel pour arriver à nos fins, en fait, en utilisant la propriété fondamentale que le produit vectoriel de deux vecteurs donne un troisième vecteur qui est orthogonal aux deux premiers à la fois. Donc ça, c'est vraiment très très riche en termes d'application. On en reste là, on se retrouvera pour une troisième vidéo de TD sur les applications géométriques. Merci encore une fois et à bientôt.